Vous écoutez Alger Chêne 3, le journal. Au sommaire inauguré par le président de la République, la foire de la production nationale ouvre ses portes aujourd'hui au grand public. Le président Tebun qui a assuré hier les opérateurs du soutien et de l'accompagnement de l'Etat. Zoom ce midi sur la production aquacole, le tilapia du Nil, un poisson facile à entretenir et apprécié par les consommateurs. Des fermes sont implantées, y compris dans le sud du pays. La loi de finances 2024 adoptée hier à l'unanimité par les membres du Conseil de la Nation. Le texte permettra entre autres l'entrée en vigueur des nouvelles augmentations salariales. Nouvelle alerte météo-pluie sur l'est et le centre-est du pays en vigueur jusqu'à demain midi. On s'attend à des pluies accompagnées parfois de grêle sur ces régions. En football, sachez que la sélection palestinienne est à Hannaba ce vendredi pour préparer la Coupe d'Asie. Elle affronte ce soir l'USM Hannaba en amicale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République a reçu hier un message écrit du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, concernant la situation actuelle dans les territoires occupés. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République, le dossier palestinien. On y reviendra un peu plus tard dans cette édition. Le président de la République a visité hier les différents stands de la foire de la production algérienne, dont il a présidé l'ouverture. Abdi Majid Tebboune a affirmé que l'État soutenait les investisseurs à tous les niveaux pour de meilleures performances et davantage d'opportunités d'emploi, notamment dans le secteur de l'industrie. Un message fort lancé par le président de la République qui souligne que le processus d'industrialisation de l'Algérie est un impératif que personne ne peut freiner ou entraver. S'agissant de la relance de l'industrie automobile, le président de la République a insisté sur l'importance de ce secteur dans la valorisation de l'économie nationale, soulignant que l'industrie mécanique doit être la locomotive de l'écosystème du pays. L'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers l'euro du point de vue industriel. Il ne s'agit pas uniquement de consommer des voitures. Il faut qu'on participe à la fabrication de ces véhicules-là et renforcer le tissu industriel du pays. C'est en train de se renforcer, alhamdoulilah. On a vu qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont pris l'initiative, qui transforment ce qu'on dit en réalité industrielle. Le président de la République a réitéré l'importance de diversifier l'économie nationale, les réserves en hydrocarbures s'amenuisent, d'où l'importance d'explorer d'autres secteurs stratégiques. Vous couvrez combien par rapport aux besoins du pays ? Pour les engrais azotés dans ton corps, 100%. Pour les engrais phosphatrés, 100%. Pour les engrais composés, on peut dire, 170%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Il faut mettre l'acteur, le gaz ou le pétrole. Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Il faut foncer. Il faut arrêter toute exportation du bruit. Et enfin, le président de la République a affirmé que l'État s'engage à accompagner les acteurs économiques en insistant sur l'importance de protéger la production nationale et rationaliser les importations. S'adressant au ministre de l'Habitat et aux exposants représentant le secteur, le président Tebboune a appelé à l'ouverture de succursales de la nouvelle Banque nationale de l'Habitat, la BNH, notamment dans les grandes villes, qui connaissent une importante dynamique dans la promotion immobilière. Je pense aussi qu'on a des fonds de la repositions respectifs et qu'on a vu la promosions immobilière. C'est le bon parcours immobilière. La promosions immobilière, elle s'adressait en 2024, c'est 7 increasingly, ils seront équipements de la soutien des pays où l'étonnant. En ce temps, ils seront les deux des fermes. Les biens vont commencer à travailler au centre de la commune 3, c'est que vous allez me demander. Et une séance de la compétition professionaire, c'est la compétitionnaire de l'étonique. La compétition de la compétition mondiale. C'est parti. Le président de la République a par ailleurs invité les responsables de la société Petro Baraka, pionnière dans le domaine de stockage et de distribution des produits pétroliers basés à Biskra, à répondre en priorité aux besoins nationaux. Le président de la République a par ailleurs invité les responsables de la société Petro Baraka. L'entreprise n'est plus à présenter son dernier grand projet, les panneaux photovoltaïques qui équipent la nouvelle ville de Sidi Abdelallah. Notre correspondante à Sidi Abdelallah, Inès Mohamed. Le complexe électronique EUNI de Sidi Abdelallah se distingue par une diversité de produits que cette entreprise a développée ces dernières années, plus particulièrement les TPE, cartes et tablettes électroniques, caméras de surveillance et aussi les panneaux photovoltaïques. Cette énergie propre et renouvelable qui illumine la nouvelle ville de Sidi Abdelallah détaille la chargée de communication. L'unité a démontré sa présence nationale à travers plusieurs projets, notamment l'équipement de la nouvelle ville de Sidi Abdelallah, en réalisant plus de 6 264 unités, dont 2 900 unités de luminaires intégrées en ligne 1, qui sont en cours de réalisation. La capacité de production de cette unité est de 6 MW par an. Nous serions honorés d'accueillir nos clients à notre stand lors de la foire pour leur présenter de plus près nos réalisations et nos services. EUNI a livré ces deux dernières années un quota de 95 000 tablettes électroniques réparties sur différentes écoles primaires et pas moins de 27 000 TPE pour Algérie Post, outre d'une convention avec la Société des services bancaires pour la fabrication de 20 000 TPE à l'horizon 2024. Sidi Abdelallah détaille la chargée de l'horizon 2024. Autre production à présent, la production aquacole. Dans ce domaine, le tilapia d'une île reste l'un des meilleurs choix car un poisson facile à entretenir et apprécier par les consommateurs. Chez nous, la chaîne d'élevage de ce poisson est maîtrisée de bout en bout. Le reportage est signé Sfail Mimouni. Le tilapia d'une île, le choix porté pour cette espèce, a pour objectif le développement de l'aquaculture dans le Grand Sud et même dans le littoral. Hamza Harbash, directeur du développement de l'aquaculture au ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques. En Algérie, on a un potentiel important pour le développement de cette activité. Plus de 102 000 bassins d'irrigation recensés, plusieurs barrages et retenues collinaires. Actuellement, on compte 46 fermes productives, 5 qui sont entrées en activité récemment et 54 projets en réalisation. Notre objectif d'ici 2024 est d'atteindre par 1 000 tonnes en espèce de tilapia avec les nouvelles mesures incitatives, à savoir l'instauration d'une prime de 50 dinars par kilogramme de tilapia produit, l'exonération de la tibia des ventes de tilapia réalisées par ses producteurs. Toute la chaîne de l'élevage du poisson tilapia est maîtrisée en Algérie. Même les aliments de l'élevage sont développés localement. Cherif Kadri, directeur de la pêche de la wilayah de Boumerdes. Le poisson tilapia est classé pratiquement, c'est le deuxième poisson commercialisé dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 20 milliards de dollars. L'Algérie, avec ses potentialités, surtout les wilayahs de l'intérieur, on maîtrise toute la chaîne de l'élevage du tilapia, de l'écloserie, la reproduction, jusqu'à le grossissement, jusqu'à le conditionnement. L'aquaculture se développe en Algérie. L'objectif est d'atteindre les 150 000 tonnes à l'horizon 2035. L'aquaculture se révèle comme l'une des meilleures options pour promouvoir une pêche durable. Les tilapias sont des espèces d'eau douce adaptées à toutes les zones d'élevage dans le monde. Attention, nouvelle alerte météo-pluie émise aujourd'hui par l'Office national de météorologie. Des pluies parfois accompagnées de grêles sur l'est et le centre-est du pays. Cette alerte qui est déjà en vigueur le restera jusqu'à demain midi. 12h40, les membres du Conseil de la Nation ont adopté hier à l'unanimité le texte de loi de finances 2024. Ce texte prévoit des dépenses de plus de 15 275 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. En marge de la séance plénière, le ministre des Finances a rappelé que les augmentations salariales entreront en vigueur à la faveur de ce texte de loi. Lazis Faïd au micro de Smaïl Mimouni. Toutes ces mesures visent à améliorer les conditions de vie du citoyen. Soit à travers l'augmentation des salaires qui sera effective et qui sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2024. C'est un engagement. Une instruction a été envoyée dans ce sens et signée par mes soins à l'ensemble des ordinateurs du budget public, du budget de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, dans lesquels je leur ai dit qu'il faut commencer à donner les salaires avec les augmentations à partir du 1er janvier 2024. Bien sûr, c'est une augmentation qui vient suite aux précédentes augmentations. D'abord, il faut rappeler qu'en 2021-2022, il y avait deux augmentations. Donc aujourd'hui, c'est la troisième tranche des augmentations. Toutes ces augmentations vont représenter 47% d'augmentation durant trois années des salaires de la fonction publique. Et dans son discours à l'occasion du vote de la loi de finances 2024, le président du Conseil de la Nation a évoqué les prochaines échéances électorales, à savoir les présidentielles. Salah Koudjil. Le contexte national de l'année prochaine sera marqué par des échéances importantes, notamment le parachèvement des 54 engagements du président de la République qui ont atteint les 77%. Et nous nous attendons à de nouveaux engagements en perspective. Les dernières visites du président Adjelfa et Tindouf ont démontré le nouveau visage de l'Algérie nouvelle et la cohésion entre le peuple et ses perspectives qu'on doit préserver en notre qualité de citoyen et de responsable. En tant qu'acquis. Des propos recueillis par Ismail Mimouni. A propos de la situation en Palestine occupée, plusieurs civils sont tombés en martyr cette nuit dans une nouvelle série d'agressions de l'aviation sioniste tiblant plusieurs quartiers dans la ville de Khan Younes et de Rafah au sud de la bande. Au 70e jour de la guerre, plusieurs pays ont fait part de leurs préoccupations face au nombre accéléré d'attaques de colon sionistes contre les civils. Oui, les civils qui continuent d'être bombardés. Ce matin, le lot de bombardements a été donc atteint. Bombardements qui ont ciblé la maison de la famille Abu Nasser. Les blessés ont été rapidement transportés à l'hôpital. Plusieurs quartiers dans les villes de Derel-Baleh, de Gaza, de Nousairat, des zones industrielles près de Rafah ont été également bombardés. Selon le ministère de la Santé de Hamas, Eh bien, plus d'une dizaine de morts comptabilisées aujourd'hui. Khan Younes, nouvel épicentre de la guerre au centre de Gaza, l'antitationniste a multiplié son offensive aujourd'hui à l'heure où son allié américain exhorte à réduire l'intensité de ses frappes pour protéger les civils. Des civils entassés au sud de l'enclave. Alors, quel crédit accorder à ce discours, au discours des États-Unis et de celui du président Biden ? Je vous propose d'écouter la réaction de Khadar Bichara. Il est professeur à l'Université de Lausanne. Non, écoutez, les Israéliens ont utilisé déjà 60 000 tonnes de bombes sur Gaza, un petit territoire de 365 km², où s'entassent 2 200 000 Palestiniens. Et donc, ces bombes sont fournies essentiellement par les États-Unis. Donc, je considère que les États-Unis sont aussi complices avec l'État d'Israël et que leur discours récent de Biden appelant que le gouvernement israélien est le gouvernement le plus conservateur. Et il faut dire que c'est le gouvernement le plus fanatique, le plus fasciste qu'Israël a connu. Et donc, l'Amérique demeure derrière l'État d'Israël, mais son isolement international aujourd'hui est patent. Et les États-Unis doivent en prendre compte s'ils veulent avoir un rôle important à jouer dans le Conseil des Nations dans les années à venir. La tension reste vive en Cisjordanie. Ce matin, l'antité sioniste, comme tous les vendredis, a empêché les Palestiniens d'accomplir la prière au niveau d'Al-Aqsa. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné, dans les termes les plus fermes, les incursions d'occupants sionistes dans les camps de Djenin, en Cisjordanie occupé. Le porte-parole du ministère a exprimé le rejet du royaume de la violation du droit humanitaire international et du caractère sacré des lieux sains. La famine guette les razaouis, les aides humanitaires ne leur parviennent plus. Les organisations internationales avouent leur impuissance face à cette situation. Aliona Sinenko, elle est porte-parole du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. Elle est contactée par Smaëlle Mouny. Il est vrai que l'accès humanitaire reste extrêmement difficile, spécialement dans les zones du nord, parce que les opérations militaires continuent. Elles sont très intenses, surtout dans le nord. Accéder dans toutes les parties de Gaza, où il y a toujours la population civile, ça reste une priorité pour nous. Et on est obligés de faire des choix extrêmement difficiles, parce que d'abord, on doit considérer la sécurité de nos équipes, mais aussi apporter de l'aide d'urgence à des civils qui se trouvent dans une situation de plus en plus désespérée. L'armée d'occupation qui a lancé ce vendredi est pour la première fois des tracts au-dessus d'un village du sud du Liban, mettant en garde les habitants contre toute aide au Hezbollah. Les médias, une arme redoutable dans cette guerre, Mohamed Barali l'a souligné hier depuis Adrar, le directeur général de la radio algérienne, s'est exprimé concernant le traitement des événements douloureux de Gaza par les médias occidentaux, loin de refléter la réalité de la tragédie qui se produit dans l'enclave. En effet, c'est un instrument d'information terrible. Comme vous le constatez, il y a un grand nombre de chaînes télévisées, de satellites, beaucoup de stations de radio, de presse et de sites électroniques de l'Occident qui détiennent les trois quarts de l'espace médiatique mondial. Les derniers événements douloureux à Gaza ont mis à nu les pratiques sournoises qui déforment la vérité et qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Ces outils d'information ne sont qu'un instrument de propagande et de désinformation. La Cour de justice de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a ordonné ce vendredi la remise en liberté immédiate de Mohamed Dabazoum, le président nigérien, séquestré depuis le coup d'État qu'il a renversé le 20 juillet dernier. Le Kremlin a estimé ce vendredi qu'une entrée de l'Ukraine et de la Moldavie déstabiliserait l'Union Européenne car ces pays ne remplissent pas les critères nécessaires. Le porte-parole de la présidence russe a estimé également que le statut de candidat accordé à la Géorgie a pour but de nuire à la Russie. Il est 12h48, on revient au sport. Edouane Bendali, bonjour. Bonjour Sirene. La sélection nationale palestinienne qui se trouve à Hannaba pour préparer la Coupe d'Asie ce soir, match amical d'ailleurs face à l'USM Hannaba. Oui, un match amical ce soir face à l'USM Hannaba avec cette sélection palestinienne qui se trouve en Algérie depuis mardi dernier dans le cadre d'un stage précompétitif en vue de la Coupe d'Asie qui verra la Palestine donc disputer cette compétition continentale. Le match face à l'USM Hannaba, ce sera ce soir à 18h au stade du 19 mai 1956. Un test qui sera bénéfique pour cette sélection palestinienne comme le confie l'entraîneur des gardiens de but, Ahmed Falana. Il est clair qu'après notre match disputé face à l'Australie le 21 novembre dernier au Koweït, nous sommes restés sans compétition en raison de l'arrêt du championnat. Ce stage en Algérie sera très bénéfique pour nous. Nous ne manquons absolument de rien. On remercie la fédération algérienne et les habitants d'Anaba pour cet accueil chaleur. Rappelons que la sélection palestinienne jouera un second test amical mardi prochain face à l'équipe olympique algérienne, les U23, à 18h et c'est toujours au stade du 19 mai 1956. En championnat de Ligue 1, on entame la dixième journée avec des affiches plutôt intéressantes ce vendredi. Oui, première partie de cette dixième journée aujourd'hui avec notamment le retour des clubs algériens qui nous représentent en coupe africaine, le Chebab de Belouisdède et l'USM Algiers. Le Chebab de Belouisdède qui jouera au stade du 20 août face à l'étoile de Ben Aknoun à 15h15. C'est l'étoile de Ben Aknoun qui reçoit le CRB dans son stade fétiche. Le Mouloudiad d'Al-Bayad, lui, accueille l'USM Algiers à 15h15 également. Il y aura deux autres belles affiches en fin d'après-midi. Le CS Constantine qui accueillera la JS Kabylie. L'ASO Cheleb Faso Parado Athletic Club, ça sera à 18h. Et demain, la suite de cette dixième journée, US Souf en temps de cetif. JS Sawa, NC Magra, Mouloudiad d'Al-JSM Khajla et Mouloudiad d'Oran, US Biskara. Ce sera tout, Edouane Bendali ? Oui. C'était un plaisir, comme d'habitude. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci également à Samir qui était à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes. C'est Amine Mounir pour la météo. C'est Amine Mounir pour la météo. C'est Amine Mounir pour la météo.